Générique Bonjour et bienvenue dans le 7-8 L'Hebdo, votre émission qui revient sur l'actualité de la semaine dans les Yvelines, au sommaire de ce vendredi 29 mai. Malgré le plan de 8 milliards d'euros annoncé par le gouvernement pour l'ensemble du secteur automobile, l'entreprise au losange Renault prévoit pas moins de 4600 suppressions de postes en France. Nous ferons le point en ce qui concerne les trois sites yvelinois. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé les lignes de la deuxième étape du déconfinement et parmi elles la réouverture des bars et restaurants en zone ouverte. De leur terrasse seulement pour la zone orange dont fait partie les Yvelines, nous interrogerons à ce sujet un représentant du secteur de la restauration. Le festival Eol Factory qui se prépare pour septembre, un plan sport santé-culture civisme pour accompagner la réouverture progressive des écoles et les maires élus au premier temps installés, nous reviendrons sur ce qui a marqué la semaine dans votre département. Le groupe Renault a présenté ce vendredi 29 mai son plan d'économie sur trois ans, une réduction des coûts de 2 milliards d'euros dans les activités d'ingénierie, de production et des fonctions de support. Près de 4600 postes vont être supprimés en France. Les trois sites du conducteur automobile basé dans les Yvelines sont concernés par ce programme. Les explications de Nicolas Dandry. Et si les Yvelines devenaient le pôle d'innovation de Renault avec le plan d'économie ? Présenté par la direction, le programme prévoit 2 milliards d'économies, notamment une réduction de 800 millions d'euros des coûts sur l'ingénierie. Objectif, réduire la diversité des véhicules tout en concentrant le développement des technologies à haute valeur ajoutée sur les sites d'Île-de-France, notamment au technocentre de Guyancourt ou sur le site de Villiers-Saint-Frédéric. Ce que nous voulons faire de la France, c'est vraiment le cœur de notre ingénierie. Alors effectivement, il peut y avoir quelques petits mouvements d'effectifs sur la France parce que nous utilisons mieux notre réseau mondial, mais surtout nous allons concentrer en France toutes les technologies de pointe et à forte valeur ajoutée. Nous ne refermerons qu'un seul site à l'horizon 2022 sur nos 14 sites industriels en France. C'est choisi pour lequel nous allons valoriser les compétences en région parisienne. Avec le transfert des activités de Choisy-le-Roi, l'usine de Flins transformerait son activité de production en un centre dédié à l'économie circulaire. Toutes les activités sont concernées par la réduction des effectifs. Près de 4 600 postes sont concernés en France par des mesures de reconversion ou de départ volontaire. Les avis sont partagés du côté des syndicats. C'est un plan d'économie qui n'a que pour ambition de réduire les capacités de Renault à répondre aux demandes des populations. Mais cette activité autour de ce qu'on pourrait appeler l'économie circulaire ne fera pas une activité suffisante pour le personnel. C'est à minima 1 000 suppressions d'emplois sur le site de Flins. Maintenant, on va rentrer dans une phase de négociation où on va essayer de travailler avec la direction pour comprendre les tenants et les aboutissants. Et surtout, le plus important, c'est vers quoi on se dirige et à quoi peut ressembler Renault en 2023-2024. Que ce soit dans les bouillies de fabrication ou en termes d'effectifs, il faut bien qu'on ait cette vision-là. Autre conséquence de ce plan d'économie, le programme ETCR de rénovation du Technocentre de Guyancourt pourrait être revu et réétudié pour réduire les coûts. Un nouveau décès en 24 heures au décompte du 28 mai portant à 490 le nombre de morts du coronavirus à l'hôpital dans les Yvelines depuis le début de la crise. Les hospitalisations sont quant à elles toujours en baisse avec 8 personnes de moins. Un chiffre à la hausse, celui des retours à domicile. 17 personnes supplémentaires ont pu sortir de l'hôpital. Ils sont 1887 au total. Depuis le 15 mars, les bars et restaurants français sont fermés pour aider à la lutte contre le coronavirus. Les restaurateurs qui ont appris la nouvelle en plein service pour une fermeture le soir même ont enfin une date de réouverture. Ce sera le 2 juin. Pour les Yvelines situées encore en zone orange à vigilance particulière, seules les terrasses pourront accueillir des clients à cette date. Pour le reste, il faudra attendre le prochain point du gouvernement le 22 juin. Nous sommes en communication avec César Molina. Vous êtes représentant yvelinois du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et la restauration. Vous-même restaurateur à Versailles. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, comment avez-vous vécu cette période ? Bon, d'une manière assez particulière. C'est très difficile. Nous, nous avons quatre restaurants sur la place des manèges à Versailles. Pendant la période de saison, nous fonctionnons avec pratiquement 50% d'une clientèle touristique, que nous n'avons pas eu cette année, effectivement, et que nous n'aurons pas, de toute manière, dans l'immédiat. Nous avons gardé la pizzeria avec la partie livraison et vente à emporter à travers des libéraux et puis à travers des gens qui venaient chercher des pizzas directement. Ça nous a permis d'avoir une petite activité et conserver trois emplois. Pour le reste, tous les autres restaurants ont été fermés. Et concernant un peu la situation dans les Yvelines, vos confrères, est-ce que vous avez eu des retours sur la façon dont ils ont pu s'organiser ? Oui, ils sont dans le même cas. Par exemple, les hôtels que nous avons juste à côté, il y a un hôtel Ivis qui a fermé ses portes pendant toute cette période et qui ouvrira les 2 juin. Effectivement, ça va ouvrir. L'hôtel Léluï, qui est juste au-dessus, qui est en 4 étoiles, qui fait partie du groupe Accor, ils ont fermé complètement. Et pour l'instant, ils ne savent pas quand ils vont ouvrir. Ils m'ont dit, en tout cas, pas avant mi-juillet aussi. Et après, ensuite, la restauration sur Versailles, nous avons plein, plein de jolis restaurants, mais qui ont une surface relativement réduite, des petites tailles. Et ces gens-là, effectivement, tout le monde a été imparté pendant cette période de fermeture. Et même lors de l'ouverture, ils ont été très impartés, puisqu'ils vont réduire leur activité à la moitié, pratiquement, puisqu'ils ne pourront pas recevoir. Pour l'instant, ils ont des toutes petites terrasses. La mairie a bien réagi, elle a accordé une autorisation de s'étaler un petit peu à l'extérieur sur l'accès public, ce qui est une très bonne chose. Mais à partir du 22, quand on va ouvrir, les places à l'intérieur seront très limitées. Donc, ça va automatiquement limiter les chiffres d'affaires. Alors, qui dit limiter les chiffres d'affaires ? Est-ce qu'on pourra conserver tous les emplois qu'on a en ce moment ? Ce n'est pas certain, ça. Alors, est-ce que tout de même, vous êtes soulagé par cette annonce ? Elle n'était pas forcément attendue pour l'Île-de-France ? Ah ben là, c'était attendu et par les restaurateurs, et je dirais et par les clients. Moi, j'ai déjà eu trois personnes qui sont passées ce matin pour réserver des places en terrasse pour dimanche prochain. Pas ce dimanche-là, puisque je vais fermer, mais pour le dimanche après, qu'il a fait des mers. Donc, effectivement, les gens réagissent favorablement et ils attendent que ça, ça se voit en plus. Alors, il va quand même falloir respecter quelques règles avec les distanciations sociales. Un mètre entre chaque table, des tables de maximum dix personnes. Le port du masque obligatoire pour le personnel. Comment envisagez-vous tout cela ? Ça ne va pas être une contrainte, puisqu'il est une manière, le port du masque. Nous, au niveau de la pizzeria, dans la vente emportée, le personnel, le pizzaïolo, la personne qui est en cuisine, la personne qui est au service, portent déjà un masque. Ça va être peut-être un peu plus compliqué pour les clients de leur faire respecter, effectivement, le port du masque. Les clients qui seront en terrasse pourront l'enlever. Par contre, les gens qui viendront, par exemple, aux toilettes et dans les restaurants, il faudra qu'ils les mettent pour entrer aux toilettes. Nous, on a déjà prévu, effectivement, un passage assez large. Des points de gel à l'entrée des toilettes et à la sortie, accentuer un peu la partie sanitaire à l'intérieur. Donc, il faut vraiment s'adapter à cette période qui va être vraiment quand même particulière. Et donc, pas de plexiglas, comme on pouvait le voir, des restaurateurs qui, en amont, préparaient déjà les choses ? Alors, si, il y a des plexis au niveau de la caisse, mais ceci dit, nous, on va éviter que les gens viennent payer en caisse. On va aller directement amener les réditions à table pour que les clients n'aient pas à rentrer au restaurant. On a deux entrées de portée et d'entrée et de sortie. Donc, d'un côté, les clients rentreront d'un côté pour aller aux toilettes et pour sortir de l'autre côté. On va faire un circuit à l'intérieur où ils ne se croiseront pas. Donc, ça permet, effectivement, de faciliter les choses et de respecter les distances, surtout. Et au niveau des yvelines, parce qu'il y a quand même cette contrainte de n'ouvrir qu'en terrasse, est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de restaurants qui sont concernés, qui, eux, ne pourront pas rouvrir tout de suite ? Je pense qu'il y a énormément de restaurants qui ne pourront pas rouvrir tout de suite. Nous avons, par exemple, sur la place des marchés à Versailles, où il y a plein de jolis restaurants, mais il y a des petites surfaces qui ont des terrasses, mais qui ne sont pas énormes. Bon, la mairie a donné, effectivement, des accords pour qu'ils puissent les agrandir à l'extérieur. Mais ça va limiter quand même le nombre de places et ça va limiter l'activité, automatiquement. En plus, les personnels en cuisine, comme ce ne sont pas des très grandes cuisines, on ne va pas pouvoir avoir trois ou quatre personnes à travailler ensemble. Donc, ça va être une période quand même assez délicate. C'est vrai que vous dépendez un peu aussi du sort des mairies qui accepteront, ou nous, d'étendre les terrasses. Est-ce que le groupement national d'interprétation, par exemple, compte faire poids pour demander ces autorisations-là ? Complètement. Je trouve que les GNI ont très bien réagi. Ils se sont bien occupés de toute cette partie-là, surtout en essayant de négocier tout ce qui était révision des loyers, tout ce qui est exonération des loyers au moins pendant trois mois. Ils sont en train de voir avec les assurances pour voir si on arrive à avoir un minimum de remboursement au niveau de la perte d'exploitation. La mairie à Versailles a très bien réagi aussi. Ce matin, j'étais à la mairie, par exemple, et ils m'ont donné un carton de masque pour chaque restaurant. Donc, ils sont donnés par les... Par les conseillers généraux... Pas par les conseillers généraux, par la région. Par la région. Donc, effectivement, de ce côté-là, la mairie a facilité les choses. Pendant cette période, la mairie a fait la gratuité des loyers pour tous les locaux qui appartenaient à la mairie pendant la période de confinement. Ils ont vraiment été, je dirais, formidables avec les restaurateurs et avec les commerces en général. Et qu'est-ce que vous attendez pour la suite ? Donc, on a cette date du 22 juin pour peut-être une réouverture à l'intérieur ? Parce que j'imagine que parfois, ouvrir la terrasse, ça ne permet pas de faire tout son chiffre d'affaires ? Surtout quand on a une petite terrasse. Ouvrir la terrasse, ça permet effectivement déjà de recevoir une clientèle et de faire un chiffre d'affaires. Mais ceci dit, il va y avoir des jours de pluie où les gens ne pourront pas manger en terrasse. Il faudra bien qu'on le serve à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on va avoir le nombre de places divisé par deux, voire par trois. Donc, on aura effectivement moins de clients à recevoir. Ceci dit, si on peut déjà effectivement travailler un peu, pour nous, ça nous slage énormément. On attend de ça depuis bien longtemps. Merci César Molina de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions. Je rappelle, vous êtes restaurateur à Versailles et membre du groupe national des indépendantes de l'hôtellerie et la restauration. Et quant aux autres annonces de ce deuxième plan du déconfinement, nous reviendrons dessus dans cette édition. C'est officiel depuis lundi. Skywest a été racheté par la Société des Grands Magasins. Le centre commercial de 30 000 m2, où l'on retrouve plusieurs enseignes de loisirs et de divertissement, est implanté à Montigny-le-Bretonneux. Un site vendu par la société Amerson, qui reste propriétaire de l'espace Saint-Quentin, centre commercial attenant. On écoute le directeur des opérations de la Société des Grands Magasins, interrogé par Nicolas Dandry. Skywest nous a plu par un emplacement. On est dans une zone résidentielle, une zone riche en activités, en bureaux, en entreprises. Donc, on a identifié un vrai potentiel et qui, aujourd'hui, nous semble sous-exploité, parce que le centre, il est rempli à un peu plus de la moitié, il est rempli aux deux tiers. Et on sait qu'il y a encore un travail à mener sur ce centre pour exploiter tout son potentiel. Et qu'on va réellement continuer cette stratégie en s'accent sur le divertissement, sur le loisir, et puis renforcer un petit peu aussi l'offre de restauration qui accompagnera. Et la configuration se prête parfaitement au loisir, avec des grandes cellules disponibles sur les deux premiers niveaux. Et pour accélérer le remplir du centre et espérer, à horizon 12 à 18 mois, le remplir à 100%, on a identifié quelques acteurs. Et avec trois ou quatre acteurs qui prendraient des très grosses cellules, on arrivera à remplir l'ensemble du centre. De nombreux festivals sont annulés depuis plusieurs semaines en raison de l'épidémie de coronavirus. À Mante-la-Jolie, le Eole Factory Festival pourrait être le premier grand rendez-vous culturel du territoire dans les mois à venir. Il doit se tenir du 18 au 20 septembre, avec une programmation très éclectique. Mélanie Poquet. Trois jours, trois scènes et 20 concerts, les chiffres clés pour profiter d'un coin d'herbe et de musique. Pour sa deuxième édition, toujours maintenue pour l'heure, le festival Eole Factory met en avant son patrimoine de factures d'instruments. Il y a aussi ce côté pas de barrière, pas de frontière entre les styles de musique. Souvent, on repère un festival par rapport à son étiquette jazz, son étiquette musique actuelle ou son étiquette musique classique. Nous, on a envie de valoriser le tout, de valoriser les musiciens, de valoriser la pratique musicale et même de favoriser les ponts entre ces différentes disciplines. Grande amatrice de jazz, la cantatrice Nathalie Dessé relève le défi d'une création et que le Duc Orchestra sont aussi annoncés Kassav et Les Têtes Raides. Une organisation possible grâce au nombre de personnes autorisées. Le festival ne vise pas la limite des 5000 personnes. Les équipes planchent sur plusieurs scénarii possibles. Pour l'instant, on parle beaucoup du placement des personnes, des distanciations, de recours à certaines pratiques d'hygiène aussi, de nettoyage des différents éléments. On parle aussi de distribution de gel hydroalcoolique, pourquoi pas de masques, etc. Enfin, tout ce qui fait partie maintenant finalement de notre quotidien. Le festival pourrait être une double fête. Le 20 septembre, Mante-la-Jolie devrait aussi être synonyme du départ de la dernière étape du Tour de France 2020. Après avoir applaudi le peloton, pourquoi ne pas applaudir les artistes ? Et lundi, nous apprenions également l'élection de Georges Sifredi comme nouveau président des Hauts-de-Seine. Seul candidat, il a été élu avec 38 voix pour, les 8 membres de l'opposition n'ayant pas pris part au vote. Le maire de Châtenay-Malabry succède à Patrick Deveggian, décédé le 29 mars dernier du Covid-19. L'ancien premier vice-président assurait d'ailleurs l'intérim à la tête du 92 depuis ses disparitions. Dans son discours d'investiture, Georges Sifredi a précisé que son mandat serait dans la continuité de son prédécesseur, notamment sur la poursuite du projet de fusion avec les Yvelines. Depuis 2016, les deux départements ont entamé un rapprochement avec la mutualisation déjà de plusieurs services et compétences. Un dossier qui tenait à cœur à Patrick Deveggian et qui va pouvoir aller de l'avant. De quoi réjouir le président du conseil départemental des Yvelines, Pierre Bédier. Un nouveau président, forcément, peut voir des choses différemment. Je sais que Georges est assez attaché à ce rapprochement, mais les difficultés que l'épidémie a suscitées dans nos économies locales, etc., vont peut-être donner d'autres priorités. Donc, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que Georges Sifredi et moi-même sommes dans l'état d'esprit de gens qui veulent approfondir la coopération entre ces deux départements, parce qu'elle est, de notre point de vue, essentielle pour l'Ouest parisien, et plus globalement, d'ailleurs, pour la région parisienne et donc pour la France. Donc, ça veut dire que le travail a peut-être déjà repris, va reprendre très vite sur ce dossier ? Normalement, nous nous voyons vendredi avec Georges, qui a été élu hier, donc vous voyez qu'on ne perd pas de temps pour une longue réunion de travail, pour faire le point sur tous nos dossiers, les dossiers passés, les dossiers présents et à venir. Le dispositif de S2C pour sport, santé, culture, civisme sera lancé à partir du début du mois de juin dans plusieurs écoles maternelles et élémentaires des Yvelines. Un outil pédagogique adapté à la réouverture progressive des écoles. Mardi 26 mai, la rectrice de l'Académie de Versailles, Charline Avenel, et le maire des Mureaux, François Garret, ont signé une convention pour appliquer cette mesure dans les établissements de la ville. Les détails dans ce reportage de Mathilde Demi et Nicolas Dandry. Est-ce qu'il y a des copines qui te manquent ? Qui est-ce que tu aimerais qu'ils reviennent ? Ma copine Sophia. D'accord. Noura fait partie des huit élèves présents ce mardi 26 mai dans l'école maternelle Pierre-Brossolette des Mureaux. Avec le respect des gestes barrières, écriture, coloriage et jeux de construction sont au programme. Habituellement, ils sont 102 enfants accueillis chaque jour dans cet établissement. Ce qui est important, c'est qu'ils retrouvent les personnes de l'école, qu'ils retrouvent les enseignants, qu'ils retrouvent les pratiques pédagogiques qu'ils avaient et qu'ils puissent refaire ce qu'ils avaient fait avec leurs parents, avec les enseignants. Pour faire revenir les élèves et assurer une continuité pédagogique pour tous dans les écoles maternelles et primaires, le dispositif 2S, 2C, sport, santé, culture, civisme, a été lancé par l'État, des activités éducatives en complément du travail scolaire. L'intérêt, c'est d'abord du lien collectif. C'est un immense moyen de ramener les élèves vers l'école. Ça nous prépare également à ce qui se passera pendant les vacances, parce qu'on ne va pas laisser les élèves et les jeunes et les enfants pendant ces vacances sans contact, sans activité et sans vacances apprenantes puisque nous y travaillons. La commune des Mureaux a signé ce partenariat. À partir du 9 juin, les élèves de la ville auront deux jours d'enseignement et deux jours d'atelier 2S2C avec plusieurs activités en collaboration avec des associations de la ville. On a une association qui est l'Office du développement durable qui va intervenir sur tout ce qui est lié à l'environnement, notamment la gestion de l'eau, la gestion de la terre, etc. On est en train de regarder aussi avec des associations de danse qui ne sont pas nécessairement dans le centre des arts. D'autres communes comme Guyancourt-Fontenay-le-Fleury-Poissy et Versailles ont déjà contacté l'Académie pour bénéficier du dispositif. Activité essentielle, le transport de passagers n'a jamais cessé, même pendant le confinement. Mais depuis le 17 mars, de nouvelles règles sont apparues pour les conducteurs comme pour les usagers. À Skibus, le fonctionnement a été revu. Mélanie Poquet. Combinaison masque et machine. Philippe va passer les prochaines minutes à désinfecter un bus dont le service est terminé. Il pulvérise un viruside dans une cinquantaine de véhicules chaque jour. Du haut vers le bas, puisque c'est censé pulvériser de fines particules de produits, de façon à ce que ce dernier repose sur les dossiers et toutes les rampes ou maintiens que pourrait utiliser un passager lorsque celui-ci monte dans le car. C'est un produit qui est tenu d'être efficace pendant 24 heures et ainsi de suite. Une désinfection jusqu'alors inédite. Les transporteurs yvelinois s'y sont mis dès l'apparition de l'épidémie. Skibus le complète avec des gestes barrières. La nébulisation est associée avec un nettoyage manuel. Jusqu'à la semaine dernière, on montait par la porte arrière et on descendait par les portes arrières. Et depuis ce matin, on a remis une circulation normale dans le véhicule. On monte par la porte avant et on descend par les portes arrières. Et on a condamné un siège sur deux pour faire respecter la distanciation nécessaire. Et on a indiqué au sol, aussi par le moyen de petits stickers, les espaces à un mètre pour que chacun puisse avoir une indication. La capacité des véhicules est réduite à une vingtaine de places. Si Skibus maintient aujourd'hui 95% de son offre, la fréquentation n'est toujours pas revenue à la normale. Seulement 25% des usagers ont repris le chemin des transports en commun. Depuis le déconfinement, la demande de dépistage du coronavirus par voie nasale a augmenté. Pourtant, le nombre de personnes positives diminue dans le laboratoire de Montigny-le-Bretonneux où des tests sont effectués. Nous vous faisions découvrir cela mercredi. Manon Varaldo et Aurélie Rondze. A 16h, le laboratoire ferme ses portes pour accueillir les personnes présentant des symptômes évocateurs du Covid-19 et ainsi éviter le contact avec la patientèle habituelle. Ces personnes peuvent bénéficier d'un dépistage par test PCR par voie nasale. Le test est assez rapide en soi puisque c'est un prélèvement dans les deux narines. On introduit un écouvillon assez fin jusqu'au nasopharynx, donc ça va assez loin. Et voilà, donc le test dure quelques minutes. Chaque jour, une vingtaine de personnes est testée dans ce laboratoire. De retour d'un séjour à l'étranger, cette patiente souffre d'une dégradation de son état respiratoire. J'ai fait un voyage en République dominicaine au mois de mars et les premiers signes de tout sont arrivés à mon retour. Pour effectuer le dépistage du coronavirus, il ne faut en aucun cas se rendre directement dans le laboratoire de biologie. Le rendez-vous se prend au préalable par e-mail afin d'éviter tout document susceptible d'être contaminé. Le virus peut donner une palette de symptômes très variés. Des enflures qui ne sont pas vraiment reconnues comme un symptôme courant, mais chez les personnes jeunes, ça a été pas mal observé par les dermatos, même si c'est pas garanti. À côté de ça, j'avais un peu de mal de tête, un peu de température. Les personnes identifiées comme cas contact peuvent également se faire dépister. C'est le cas de cette mère de famille. Les symptômes qui sont vus ? Fièvre, vomissement, courbature. Le test est facile à effectuer, non invasif, mais désagréable pour le patient car un peu douloureux. Les résultats sont communiqués dans les 24 heures. En attendant, le médecin préconise de rester à son domicile. Jeudi, le gouvernement présentait la phase 2 du déconfinement, réouverture des bars et restaurants comme on l'a dit, mais aussi règle des 100 kilomètres. Aurélie Ronses fait le point pour vous. L'épidémie du Covid-19 ralentit. Les résultats sont bons sur le plan sanitaire. Conséquence, il n'y a désormais plus de départements en rouge sur la carte de France. Seule notre région, l'île de France, est en orange. Alors, première bonne nouvelle, et bien, dès ce week-end, le public pourra de nouveau accéder aux parcs et aux jardins franciliens. Concernant vos déplacements dès le 2 juin, la règle des 100 kilomètres est supprimée sur le territoire français. Dans le secteur de l'éducation maintenant, 100% des écoles maternelles et primaires ouvriront progressivement dès mardi 2 juin. L'ensemble des collèges va rouvrir, y compris dans les Yvelines, qui est donc en zone orange, avec dans un premier temps les 6e et les 5e. Pour les lycées yvelinois, la priorité sera donnée aux établissements professionnels et notamment aux élèves qui doivent passer une certification. Pour les lycées généraux, il y aura des convocations individuelles. Enfin, information importante, l'épreuve orale du bac de français est annulée. Elle sera validée en contrôle continu. Concernant maintenant les bars, les cafés, les restaurants, ils pourront rouvrir en zone verte. Les Yvelines étant en zone orange, seules les terrasses seront autorisées à rouvrir dès le 2 juin. Le 2 juin, tous les musées et monuments rouvriront également sur l'ensemble du territoire. Pour les parcs de loisirs, les salles de spectacle, les piscines ou encore les salles de théâtre, il faudra attendre le 22 juin dans les Yvelines pour qu'ils rouvrent. Les cinémas, eux, rouvriront leurs portes le 22 juin. Mais ça, ce sera sur l'ensemble du territoire. Même date également, 22 juin, pour l'ouverture des campings yvelinois. Reste interdit les événements culturels et sportifs dans l'espace public, l'ouverture des discothèques, les stades, les hippodromes ou encore les salles de jeu. Enfin, un nouveau point sera fait justement aux alentours du 22 juin pour la phase 3 du déconfinement. C'est sans doute l'une des conséquences directes de la crise sanitaire et du confinement qui en a résulté. Le nombre de chômeurs a augmenté considérablement en avril. Plus 17% dans les Yvelines en un mois pour la catégorie A, hausse record sensiblement sur la même tendance qu'au niveau national où l'augmentation est de 22,6%. Toutes catégories confondues, les Yvelines n'ont jamais compté autant de demandeurs d'emploi depuis 1996. Ils étaient 111 540 le mois dernier. Ils ont dû patienter deux mois après leurs élections pour s'installer enfin. Les conseils municipaux élus au premier tour ont pu désigner leurs maires et adjoints, tous dans des conditions particulières et parfois des lieux inattendus pour respecter les mesures de détention physique. Montigny-le-Bretonneux s'y est mis dès le samedi 23 mai et a choisi la ferme du Manet. La tête de liste issue de la majorité sortante, Lorrain Merkert, a été élue. Samedi également pour Morpa, où Grégory Garesti a été reconduit lors d'un conseil d'installation dans le gymnase de la Malmedonne. Lundi soir, c'était au tour de Coignères, à la maison de voisinage. Didier Fischer, qui avait été désigné en décembre 2018 suite à la démission de Jean-Pierre Sevestre, a été réélu par son conseil municipal. Celui de Saint-Cyr-l'Ecole s'est réunie ce même jour au théâtre Gérard Philippe. Sonia Brault a été élue pour un deuxième mandat. Enfin, à Elancourt, le conseil municipal d'installation s'est tenu le mercredi à l'hôtel de ville. Une séance retransmise en direct sur le site internet de la ville. Dix adjoints ont été désignés au tour du maire réélu Jean-Michel Fourgousse. Des élections municipales qui ont été abordées dans le dernier Club de la presse. L'émission en recouplant vos différents médias locaux est à retrouver ce week-end sur notre antenne. Le 7-8 hebdo touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actualité locale dès lundi. Bon week-end sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada